Notez Pour une sagesse Une grande sagesse C'est pas au hasard Allah a légiféré la zakat Pour un but bien précis C'est pas par injustice Et ce but là Et ce bienfait là Le donateur Et le receveur Eux tous Ils rentrent dans ce bienfait là Eux tous Ils profitent Comment ça s'appelle Ils profitent des bénéfices de la zakat C'est pas que le donateur C'est pas que le receveur Qui en bénéficie Même le donateur Il en bénéficie même encore plus Que le receveur On pourra pas tout citer Mais on va citer juste quelques points Qui montrent l'importance de la zakat Quelques points bénéfiques Que ça va t'apporter dans la dunya Déjà A l'awal Le premier point bénéfique Que la zakat Elle va t'apporter dans la dunya Shukrullah Azzawajal C'est un signe de reconnaissance Envers Allah Azzawajal Tu le remercies Allah Je suis né Je suis sorti devant De ma mère J'avais rien De par ta grâce Tu m'as accordé cette richesse là Et tu m'as ordonné D'en faire bénéficier à d'autres Voilà Allah Azzawajal Je fais ce que tu m'as ordonné de faire Ça c'est du shukr C'est de la reconnaissance Et celui qui fait ça Qu'est-ce qu'il va se passer Allah Azzawajal Il t'a promis Qu'il va t'augmenter La inchakartou Si vous êtes reconnaissant La azidannakou Allah Il a dit Wallahi Je vais vous augmenter Donc toi En donnant ta zakat Un des premiers signes bénéfiques C'est que tu es reconnaissant Et qu'est-ce qu'Allah Azzawajal Il va te faire Il va t'accroître Encore ton bien Il va mettre encore plus de baraka Dedans Allah Azzawajal Il nous a dit encore Soyez bienfaisants Envers les autres Soyez bons Envers les autres Si vous le faites Tu vas accéder A l'amour D'Allah Azzawajal Car Allah Il aime les bienfaisants Toi en donnant la zakat Tu as été bienfaisant Et qu'est-ce que tu vas récolter Tu vas récolter L'amour D'Allah Azzawajal Ça c'est le premier point bénéfique C'est un signe de reconnaissance Allah Il va accroître Il va accroître tes biens Il va mettre de la baraka Et Allah Il va t'aimer Pourquoi ? Parce que tu as fait un signe de bienfaisance Ça c'est le premier point Le deuxième point bénéfique Que la zakat Elle va procurer Au donateur Là c'est au donateur Le premier Là Ce qu'on va citer C'est les Les effets bénéfiques Que la zakat Elle va Elle va donner Elle va donner Au donateur Le premier On a dit C'est un signe de satisfaction Le deuxième point C'est une preuve De la véracité De sa foi Ça c'est le Un deuxième signe bénéfique Celui-là Qui fait une sadaqa Puis s'habille là Bien sûr Pas par intérêt Et la zakat C'est la sadaqa obligatoire Parce qu'il y a Certaines sadaqas C'est obligatoire Comme la zakat Et la sadaqa Le mois du ramadan La fin Cette zakat Elle est obligatoire Pour celui-là Qu'elle est moyen Et toutes les autres Sadaqas C'est 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 préférable Sauf Si tu as commis Un péché Ou tu as juré Ça c'est autre chose Mais sinon Toutes les autres Sadaqas Que tu peux faire C'est bien Mais c'est pas obligatoire Celle qui est obligatoire C'est la zakat Et zakat Le deuxième point Bénéfique Que la zakat Elle va apporter Au donateur C'est que c'est un signe De la sincérité Et de la véracité De ta foi Que tu es un vrai croyant C'est pas moi qui le dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il l'a dit dans un harit authentique Wa sadaqatu burhan Le prophète Il a dit que la sadaqa C'est une preuve Et quand on dit sadaqa La première sadaqa C'est la zakat Le prophète Il a dit La sadaqa C'est une preuve Burhan Une preuve de quoi ? Une preuve De la véracité De ta foi Ça c'est le deuxième point bénéfique Que la zakat Elle va t'apporter Mon frère et ma soeur Toi qui es le donateur Le troisième point bénéfique Que la zakat Elle va apporter À qui ? Au donateur Toujours Pour vous dire Que le donateur Il bénéficie encore plus Que le receveur Mais malheureusement Beaucoup ne le savent pas Le troisième point C'est que ça va purifier Ton cœur On avait dit Dans la définition De la zakat Que le mot zakat Ça veut dire Annama D'accord ? Et ça veut dire Ça veut dire Purification Et là La zakat Elle va purifier Ton cœur De quoi ? De l'avarice Tu ne seras pas Radin Tu ne seras pas Ava Tu ne seras pas Tu ne seras pas Ava La zakat Celui-là qui fait la zakat Ou la sadaqa Allah Il va nettoyer De ton cœur L'avarice Tu ne seras pas L'esclave De l'argent Bien au contraire Car il y a certaines personnes Tellement Ils sont l'esclave De leur bien Ils ont du mal A le faire sortir Ils ont du mal A le donner Ils sont soumis A leur argent Et à leur bien Toi le fait De donner la zakat La zakat Elle va t'affranchir Tu ne seras pas L'esclave Tu ne seras pas Attaché A ta richesse Comme certaines personnes Même s'ils sont malades Ils vont mourir Mais ils ne vont pas Toucher à leur bien Il y en a Tu vois Ce sont des millionnaires Mais ils sont habillés Comme des clochards Leur seul plaisir C'est de dire J'ai, j'ai Mais ils n'en profitent pas Ils ne font pas profiter De leur famille Ça c'est une punition Donc la zakat Elle va purifier ton cœur Mon frère et ma soeur De l'avarice Et ça c'est très important Allah Il a dit Dans la surate 9 Verset 103 Pour confirmer cela Allah Il a dit au prophète Mohamed prélève De leur bien Sadaqatan Une au monde Qui est la zakat Prélève de leur bien Ceux qui ont les moyens Et on va le voir ça après Prélève de leur bien Une au monde Qui est la sadaqat Pourquoi ? Écoutez bien Parce qu'Allah Il a dit Par laquelle Tu les purifies Ce n'est pas moi Qui le dis Allah il a dit La zakat C'est une purification Mohamed prélève De leur bien Sadaqatan Une au monde Qui est la zakat En premier lieu Et ensuite Les autres au monde Cette zakat Elle va les purifier Des maladies du cœur Et ça c'est très très important Elle va purifier Tes biens Et elle va bénir Tes biens Elle va mettre De leur baraka Dans tes biens Comme on a dit Tout à l'heure La zakat C'est un butin C'est pas une amende Le cinquième point Le cinquième point Dont le donateur Va bénéficier Quand il donne la zakat Je le dis Et je le répète Allah il va faire Descendre la baraka Dans tes biens Et il va mettre Du khair Du bien Dans toi Et dans ta famille Le prophète Dans un harith authentique Il a bien dit Allah azzawajal Il a dit Tous les jours Il y a un ange Qui descend Tous les jours Et cet ange Il dit Allah azzawajal Il a dit Excusez-moi Au toi Fils De Adam Un fiqh Dépense Je dépenserai pour toi Chaque jour Que tu dépenses Fils Allah azzawajal Il va dépenser pour toi Et dans un autre hadith Allah azzawajal Tous les jours Il y a un ange Qui vient Et qui dit Allah azzawajal Au toi Qui dépenses Dans le sentier D'Allah Allah azzawajal Augmente Ses biens Et au toi Qui est avare Qui refuse De dépenser d'Allah Allah fait périr Sa richesse Allah Donne à celui Qui dépense Dans le sentier D'Allah Accroît Ses biens Et donne lui Encore plus Et Allah Fait en sorte Que celui Qui retient Ses biens Qui est avare Fait périr Fait périr Ses biens Tous les jours Il y a un ange Qui fait cette dora Le sixième point Voir le cinquième point Excusez-moi Dont le receveur Va bénéficier Dans la zakat C'est qu'en fait Ça va attirer L'amour des pauvres Envers toi Les pauvres Ils vont t'aimer Ça va Attirer l'affection Ça va Ça va ramener L'affection L'amour Dans la société Les gens Ils seront plus jaloux Les uns envers les autres En fait Ça va faire disparaître La jalousie La haine La rancœur Qu'il y a dans les cœurs Tu t'imagines Quelqu'un Les pauvres Qui marchent dans la rue Ils voient les riches Rouler avec des 4x4 Ou des Mercedes Ou des Ferrari Je ne sais quoi Ils n'ont même pas de quoi manger Quand ils les voient Ils ont la haine Ils profitent Ils gaspillent Même pas Ils pensent à nous Le fait de ne pas dépenser Dans la santé d'Allah Ça ramène la haine Dans le cœur des pauvres Ça ramène la haine Wallahi Wallahi Tant que le serviteur Tant que celui-ci Est dans l'aide De son frère Donc toi En donnant ta zakat Tu l'as aidé ton frère Et lui Il va t'aimer Il va dire Un tel Il pense à moi Un tel Il me donne Il va faire du'a pour toi Il n'aura pas la haine Contre toi Quand tu auras besoin Il sera là pour t'aider Donc si on voit Dans notre communauté Il y a tant de haine Qu'on se remet en question Il y a beaucoup de musulmans Ils ne s'inquiètent pas De la zakat les frères Et comme je vous dis Il y a tous ces effets bénéfiques Wallahi Le fait de donner De venir en aide Au nécessiteux Il va t'aimer Et toi C'est toi le receveur Qui va recevoir Ce bénéfice là Le sixième point Le sixième point bénéfique Que la zakat Elle va apporter encore Au donateur C'est qu'elle va préserver La société La zakat Quand tu le donnes C'est un sabab De préserver La société Certes La zakat Ça fait disparaître Déjà La pauvreté Dans le monde Vous avez vu Je l'avais dit Dans un dors On est là On entend Dans les journaux Oui La lutte contre la pauvreté Vous ne l'entendez pas Ça Salman Nedal La lutte contre la pauvreté Mais la lutte contre la pauvreté L'islam Elle a donné la solution La lutte contre la pauvreté C'est de donner la zakat C'est tout Juste 2,5% La pauvreté Va disparaître sur terre A l'époque De Omar Ibn Abdelaziz Il n'y avait plus de pauvres La zakat Ils ne savaient même plus À qui la donner Vous imaginez Donc s'ils veulent La solution à la pauvreté Si tous les musulmans Donnent la zakat Il n'y aura pas De musulmans pauvres Qui va rester Il n'y en aura pas Si quand on voit Certains De nos frères musulmans Des millionnaires Ou milliardaires Qui gâchent de l'argent Dans des soirées Je ne sais quoi Ou bien De jeter l'argent Par les fenêtres Ou je ne sais quoi Tu te dis Tout cet argent là Tu t'imagines Tu donnes à chaque musulman Dans le monde Juste la zakat Juste 2,5% On ne dit pas Que chacun est dans la moitié Juste la zakat Seulement ça suffit Ça préserve la société De quoi Les frères et sœurs Ça préserve la société Que les pauvres Ils ont recours Au crime Qu'ils ont recours Au vol Qu'ils ont recours Au meurtre Qu'ils ont recours Aux agressions C'est quoi Qui ramène tout ça Pourquoi le pauvre Il n'a pas De quoi manger Il a le ventre creux Il n'y a personne Il n'y a personne Pour lui donner la zakat Qu'est-ce qu'il va faire Pour manger Malgré que Ce n'est pas une excuse Ça Mais ça Le fait Que tout le monde Ceux qui ont le moyen De donner la zakat Ça Ça va faire en sorte Que les pauvres N'ont pas recours Au vol Les pauvres N'auront pas recours Au crime Organisé Les pauvres N'auront pas recours Aux agressions Si tu vois Qu'il y a tout ça Une des causes C'est que la zakat Elle n'est pas donnée Mais si la zakat Elle est donnée Correctement Normalement Justement Il n'y aura plus Il n'y aura pas de ça Il n'y aura plus d'agressions Il n'y aura plus de vol Tout ça C'est fini Donc vous avez vu La zakat Un des effets bénéfiques C'est que ça préserve Le pauvre De ne pas avoir recours A l'illégalité De ne pas avoir recours Dans le haram Si la zakat Elle était versée Correctement La ilaha illallah Maintenant Là on va citer Deux points Juste deux points Pour le receveur Pour vous montrer Que le donateur Il bénéficie encore Plus que le receveur Le premier point Que le receveur Il bénéficie C'est que cela En fait Ça le préserve De tendre la main Parce que tendre la main C'est humiliant C'est humiliant Ou pas ça le main Non Tendre la main C'est humiliant C'est que tu n'as pas le choix Tu tends la main Et ça là Tu le préserves De ne pas tendre la main Ça c'est une des choses Bénéfiques Que le receveur Il va avoir Dans la zakat C'est que ça va l'éviter De tendre la main Il pourra Subvenir Aux besoins De sa famille Dans la dignité Sans Sans envoyer Ses filles Aller se prostituer Sans envoyer Ses enfants Aller voler Pour amener A manger A la maison Non Quand il reçoit la zakat D'où les bénéfices De la zakat C'est que ça va le préserver De tendre la main Et il va préserver Sa dignité La deuxième chose Que la zakat Elle va apporter Au receveur C'est qu'Allah Il va nettoyer son cœur Il va purifier son cœur De la jalousie Il ne sera pas jaloux Des riches Il n'aura pas la haine Contre les riches Bien au contraire Il va faire du'a Qu'Allah leur donne encore plus Pour que lui Il reçoit aussi encore Wallahi La haine Elle va disparaître Totalement La jalousie Elle va disparaître Totalement Bien au contraire Il va voir les riches Avec un Avec les yeux De la miséricorde Et de l'amour Et de l'affection La haine La rancœur Tout ça Ça va disparaître Ça c'est les deux Les deux choses bénéfiques Que le receveur Il reçoit Et on a vu six choses Que le donateur Il reçoit Comme je vous ai dit C'est un butin Ce n'est pas une amende Toi qui donnes la zakat Les fawahs et les bénéfices Tu reçois même plus Que le receveur Il faut comprendre ça Donc En résumé La zakat Les frères et sœurs En réalité Ça apporte la paix Dans la société Wallahi Ça apporte la paix Ça apporte l'entraide Parce que les riches Ils vont aider les pauvres Et les pauvres aussi Ils vont aider les riches De telle manière C'est que leur bien Ils seront en sécurité Les riches N'auront pas peur Des vols ou des agressions Eux aussi Ils seront en sécurité Ça ramène la paix Dans la société Ça ramène l'entraide Ça va ramener l'amour Et l'affection Wallahi Et tout ça Ça nous démontre Que l'islam C'est la meilleure des religions C'est une religion complète Allah il est sage Tout est calculé Tout ce qu'Allah il a légiféré C'est basé sur une sagesse C'est pas pour jouer Ou pour s'amuser Ou parce que Non Tout ça c'est basé Sur quelque chose de clair Pourtant j'ai pas tout dit J'en ai cité juste quelques bénéfices Il y en a encore plus que ça Mais pour pas que le cours Il soit trop long C'est pour ça Je me suis limité à cela Et je pense que celui Qui est doué d'intelligence Ce que j'ai cité là Ça suffit pour le faire réfléchir